Alors que l'enquête autour du grave accident provoqué par Pierre Palmade se poursuit, Michel Libegotte, maire de la ville de Flamec, en Moselle, a fait annuler une représentation de la pièce Ilsaïm, co-écrite par l'humoriste. Une décision dont il s'est expliqué au micro de BFM Télévisions. Bien qu'où innocent jusqu'à preuve du contraire, Pierre Palmade est déjà personne à non grata sur la scène médiatique. Il faut dire que plusieurs éléments, qui ne jouent pas en faveur de l'humoriste de 54 ans, sont déjà avérés, non seulement si esti sa voiture qui a dévié de sa voie, entraînant une collision avec un véhicule venant d'Eneface, de plus il était sous l'emprise de la cocaïne au moment de prendre le volant. Cela a été prouvé par les analyses toxicologiques mais l'ancien meilleur ami de Muriel Robin l'a aussi reconnu lors de sa garde à vue. Des informations suffisantes aux yeux de certains pour effacer définitivement le comédien de la sphère publique. Le maire du village où il réside, celui de Célie en bière, a ainsi demandé à tous les employés municipaux de ne faire aucun commentaire sur l'affaire, et celui de la ville de Famec, en Moselle, a pris une décision surprenante. Il a fait annuler une représentation de la pièce Il Sain, co-écrite par Pierre Palmade. Michel Lipgott campe sur ses positions si la décision du maire de Famec a été saluée par certains, d'autres ont estimé que cela n'était pas nécessaire. Au micro de BFM Télévisions, Michel Lipgott s'est donc expliqué sur son choix en soulignant que cette représentation pouvait faire polémique, y compris au sein de notre population. On s'est dit que lors de la soirée, ce serait peut-être difficile pour les spectateurs d'applaudir lorsqu'on présenterait l'auteur de la pièce à la fin. D'autant plus que cet élu du Parti Socialiste a fait de la lutte contre le trafic de drogue son cheval de bataille. Par souci de cohérence, il lui paraissait donc impensable de maintenir cette représentation. On ne peut pas avoir deux discours, on ne peut pas les combattre sur le terrain et de l'autre côté, indirectement, faire de la publicité à quelqu'un qui s'est comporté de façon délictuelle, se justifie-t-il. Le maire ne fait peut-être pas l'unanimité, mais il n'a aucunement l'intention de revenir sur sa décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada